Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui je vous retrouve pour la 3ème édition du rendez-vous La Bibliothèque d'Alice qui est un rendez-vous complètement aléatoire sur la chaîne où je vous présente des livres pour enfants, surtout pour bébés là actuellement D'ailleurs voilà, on va parler de ça, bébés, enfants, jeunesse, tout ça tout ça Les deux premières éditions étaient un petit peu fouillies, on va dire, au niveau des âges Dans le tout premier je vous avais montré des albums qui moi personnellement me plaisaient beaucoup mais qui étaient bien sûr pas du tout encore adaptés à l'âge de ma fille Dans la deuxième c'était Spécial Noël, là encore une fois j'y ai mis plein de choses qui n'étaient pas forcément toujours adaptées à l'âge de ma fille Enfin bref, je vais pas non plus m'étaler 20 ans sur le sujet Quand on regarde un livre avec un enfant, s'il a pas des pages adaptées, on fait un petit peu attention, ça me paraît normal Mais à partir d'aujourd'hui dans ce rendez-vous il sera toujours aussi aléatoire ça je promets pas de suivre une certaine logique à ce niveau-là Par contre on va parler de lectures qui vont toujours plus ou moins concorder avec l'âge de ma fille qui a maintenant 15 mois Elle a donc certains livres qu'elle manipule elle-même avec beaucoup, beaucoup d'attention Dans sa chambre Alice a une énorme bibliothèque étagère dans laquelle on range plein de choses et elle a notamment tout un étage de livres Et sur cette étagère j'ai décidé d'y ranger des livres dont elle ne pouvait pas vraiment se servir actuellement ou alors qu'on regarde ensemble tranquillement mais que je la laisse pas forcément manipuler toute seule de peur qu'elle déchire toutes les pages Mais par contre au salon et dans sa chambre elle a une étagère à disposition donc où elle a accès, qui est à sa taille, à son niveau Où là par contre c'est le festival des livres tout carton avec des machins qui sortent, qu'elle peut bouger elle-même et tout C'est ces livres là que je vais vous présenter aujourd'hui Donc si vous avez des enfants qui ont plus ou moins 15 mois, hein encore une fois Je le répète je pense à tous les clients que je peux avoir au magasin Je le répète ici aussi Un enfant c'est jamais pareil, c'est que du cas par cas On prend les livres qui nous semblent intéressants Tout d'un coup il va aller vers d'autres choses qui nous, nous semblent pas du tout intéressantes On a jamais les mêmes goûts que notre enfant Enfin voilà, ne prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant Genre elle a dit ça, ça veut dire que c'est vrai Moi je vous présente des livres qui, on l'a remarqué, à la maison fonctionnent très très bien Je ne peux pas tout présenter ce qui existe pour les enfants de cet âge là Mais clairement, et ça ça regarde que nous, je suis contre l'effet de masse C'est à dire avoir absolument tous les livres possibles et imaginables pour les enfants Nous en tout cas on a un petit peu de chaque chose Et ça suffit Et Alice est contente, et moi du moment qu'elle est contente, je suis contente Il est conseillé à partir de un an, je vous présente le coup de coeur intersidéral actuel de ma fille Coucou bébé, les animaux familiers de chez Fleurus C'est un petit livre avec une petite poignée que sa tata lui a rapporté d'une brocante Concept hyper simple Un animal se demande où est caché son bébé Le bébé est caché derrière le flap Je vais le dire qu'une seule fois mais ça compte pour tous les livres que je vais vous présenter Caractéristique ultime number one pour moi Bourg arrondi Voilà, je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos Fleurus fait partie de ces maisons d'édition où je suis assez partagée Parce que d'un côté je trouve qu'ils ont des trucs hyper genrés Comme avec la collection des petits garçons Ou des petites filles Des histoires du soir pour les filles, des histoires du soir pour les garçons Donc ça j'avoue que même si ça m'embête un peu Ils ont toujours un rapport qualité-prix assez intéressant Ils ont des illustrations toutes simples Mais qui fonctionnent auprès des enfants Moi je suis désolée mon chat il a pas cette tête On est bien d'accord mais ça marche, l'enfant aime bien, il est tout simple Et alors celui-ci si je le connais pas par coeur Voilà, on peut le regarder au moins 40 fois dans la même journée avec Alice Et ça fonctionne, voilà Est-ce que j'en rachèterai d'autres de la même collection ? Non, bien sûr que non Là c'était la bonne occasion et ça marche, elle adore Dans un autre genre qui me plaît beaucoup plus pour le coup Je vous présente la petite collection des Balthasar Bébé Balthasar chez Atier Jeunesse Qui est dans la lignée des Montessori Si vous ne connaissez pas la méthode Montessori Je vous invite à vous renseigner sur le net C'est une méthode d'éducation et d'apprentissage de l'enfant Qui est très répandue Et qui moi me plaît pas mal Mais on est pas là pour parler de la méthode Montessori On est là pour parler du bouquin Mais je le dis parce que c'est précisé sur la petite quatrième de couverture Comme quoi la collection des bébés Balthasar Est issue de la pédagogie Montessori Donc voilà, je le souligne moi aussi comme ça c'est fait Je ne sais plus du tout D'où on a eu Caresse le chat Voilà, je crois que c'est un cadeau Je me demande même si c'était pas une abonnée Qui m'avait fait un petit colis avant la naissance d'Alice Il est fait de manière toute simple Avec un petit texte, une petite histoire Des images sur fond blanc Avec des couleurs plutôt douces, tendres Enfin pas criardes du tout Je trouve que c'est assez doux Et il y a deux matières à toucher Notamment donc le chat On peut caresser le chat Regarde, il est tout doux Et ensuite Balthasar trouve un hérisson Il veut caresser le hérisson Et bien sûr il se rend compte que ça pique Et on va demander à l'enfant S'il lui aussi veut caresser le hérisson Qui heureusement vous vous en doutez un petit peu Dans le livre ne pique pas Mais voilà, je le précise quand même Honnêtement, ce livre J'y croyais pas du tout quand on l'a reçu Parce que j'avoue que je trouvais le texte Un peu mièvre Mais je pense que ça se voit carrément Au niveau des pages C'est un gros coup de coeur Le chat n'est plus doux du tout Parce que Aïs a bavé dessus A mis ses mains toutes collantes par dessus etc Pour moi toute la collection des Bébé Balthasar Est vraiment adorable Parmi les achats que j'ai pu faire dernièrement Il y a celui-ci Mon imagier de l'éveil a touché Aux éditions Milan Ils en avaient fait un premier Donc je vous mettrai la couverture juste ici J'hésitais vraiment à prendre celui-ci Mais ensuite j'ai vu qu'il venait de sortir celui-là Je me suis dit bon bah je vais prendre le nouveau, le dernier Pour celui-ci pas du tout d'histoire à raconter Ça porte vraiment bien son nom C'est juste un imagier Avec plein de matières Il y en a 40 ils disent Avec les premiers chiffres Les premiers contraires Les premières matières Enfin voilà Moi j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa Alors pour le coup celui-ci C'est plutôt un coup de coeur maman que bébé Parce que Alice Voilà elle le regarde mais sans plus Moi je me dis que ça peut toujours être pratique Pour la suite Voilà Avoir un truc où on a les nombres qui sont réunis Les couleurs, les formes etc Ça me fait un peu un tout en un J'aime bien le concept Le premier de chez Milan Fait partie pour moi Des fonds d'un rayon jeunesse C'est vraiment un livre qu'on a tout le temps Qui se vend tout le temps Donc je me suis dit que celui-ci allait aller avec Je vous les avais présentés sur Instagram Quand je les avais achetés J'ai d'abord craqué pour Le grand livre de l'automne Et puis bien sûr Le grand livre de l'hiver Le printemps ne va pas trop tarder Mais j'attends la mi-mars quand même Histoire que ça colle un petit peu avec la saison Donc ces énormes livres tout carton Pour moi ça fait partie des classiques Voilà c'est intemporel Ils sont juste géniaux Et ils sont sans texte J'adore les livres sans texte On en a pas non plus énormément Ça viendra avec le temps Pour moi ceux-ci en fait Permettent de faire énormément de choses Que ce soit un imagier A montrer aux enfants Qu'est-ce qui est quoi Le chat, le chien Enfin bref ce que vous voulez A suivre les personnages aussi Qui sont à l'arrière du livre On va suivre un des personnages A qui va arriver des choses A travers les pages Et c'est aux parents ou à l'enfant De raconter l'histoire Il y a vraiment plusieurs degrés De lecture Et d'apprentissage avec ces livres Ils traversent donc les 4 saisons Et il y en a un 5ème sur la nuit Pour les vendre depuis des années Je sais que c'est des livres Qui vont pour beaucoup d'âge Moi je vous les présente déjà maintenant Parce que ben Quand j'ai acheté le premier Alice avait plus ou moins 9 mois Et ça marchait déjà Il y a déjà cet effet Je regarde Je suis intéressée Je suis pas forcément Ce qui se passe Ils ont pas envie de suivre un personnage Et puis de le voir évoluer A travers les pages Gros avantage aussi Je les trouve vraiment Hyper résistants Parce qu'Alice Les maltraite au possible A essayer de plier les pages Alors que Non ça ne se plie pas la page Mais bon c'est pas grave Des fois elle se rend pas compte Mais il est sur quelque chose Donc elle essaye d'appuyer Pour mettre la page à plat Mais elle se rend pas compte Qu'il y a quelque chose Qui est en dessous Donc le machin est plié Mais ça se remet parfaitement en place Et honnêtement Pour toutes les fois Où elle les a manipulés Je trouve qu'ils tiennent super bien le coup Je me réjouis de lui offrir Les prochains Et qu'on puisse découvrir Les saisons à travers ces livres là Ensuite je vous présente Un envoi qui m'a été fait De la part des éditions 400 coups Il m'avait contacté Quand j'étais enceinte Et du coup Bah j'avais émis le souhait De recevoir plutôt des livres Pour les tout tout petits En tout carton Et j'ai donc reçu celui-ci Maurice et Léopold C'est l'histoire de Maurice La petite souris Qui veut absolument jouer Et qui va tomber sur Le grand ours Léopold Qui lui n'a pas trop envie de jouer Et qui est même un petit peu ronchon Il va y avoir plusieurs pages Où voilà Léopold ouvre les yeux Du coup Maurice ouvre les yeux aussi Ensuite Il montre les dents Ah bah du coup Maurice montre les dents aussi Il y a bien sûr la différence Entre un gros ours Et une toute petite souris Pour moi automatiquement Quand on commence ce livre Je suis obligée de mimer Tout ce que les personnages font Voilà Quand ils prennent une grande inspiration Je prends une grande inspiration avec Et c'est ça qui fonctionne C'est le côté mime Qui va fonctionner pour moi Avec cette histoire Que j'ai mis en place immédiatement Parce que Même si c'est pas précisé Je trouvais que ça coulait de source en fait A un moment donné Il grogne Il baille Il se gratte Et alors s'il y a bien un truc Qui fait hurler de rire les gamins Même à 9 mois Une année 15 mois C'est le genre de bruitage Qu'on peut faire Ça marche à tous les coups Et le dernier de la sélection Que j'ai envie de vous présenter Mais que je n'ai pas en ma possession Parce qu'on a été le rendre Il s'agit de la petite histoire En tout carton Croque-bisous Mais alors celui-ci Je sais pas pourquoi Mais j'étais un peu persuadée Qu'au moment où on l'a pris à la bibliothèque Ça allait être un gros coup de coeur Heureusement il n'y a eu aucun cri Aucune crise Quand on a dû le rendre Ce croque-bisous m'a toujours fascinée Même avant d'être maman C'est un livre que j'ai toujours Énormément vendu en librairie Et j'avoue que j'arrivais pas à comprendre Pourquoi Bien sûr quand on n'a pas d'enfant Des fois le succès de certains titres Laisse un petit peu perplexe Et pour moi croque-bisous Faisait partie de ses succès un peu Étranges Je trouvais pas les dessins Très beaux Je vous rassure je les trouve toujours pas très beaux Mais alors comme quoi Encore une fois ça prouve Les enfants ont des goûts radicalement différents C'est justement la simplicité des illustrations Et la simplicité de l'histoire Qui fait que ce livre Va être un classique Je pense pour encore de très nombreuses années Croque-bisous c'est l'histoire d'une petite souris Qui dit bonne nuit à son papa et à sa maman Et qui insiste pour avoir un dernier bisou Quand elle éteint enfin la lumière Elle se rend compte qu'elle n'a pas fait de bisous à son doudou Et donc elle rallume Elle va entendre un léger toc-toc à sa fenêtre Déjà là tu te dis que c'est un petit peu bizarre quand même Et à sa fenêtre il a une petite créature Qu'elle va laisser entrer Quand même hein Donc la petite souris Qui est tranquille Pépère dans son pieu Va ouvrir la fenêtre A une petite bête Plutôt étrange Le personnage va se présenter En étant croque-bisous Et il a envie d'avoir un bisou Petite souris est pas trop d'accord au départ Elle lui dit qu'il a qu'à demander à son papa et à sa maman Le petit personnage lui dit que papa et maman sont partis sans lui faire de bisous Du coup bon Petite souris est bien d'accord de lui faire un bisou Mais petite souris va se rendre compte qu'il a un bec tout pointu Et qu'avec ce bec pointu il va certainement lui croquer son bisou Ce qui bien sûr va être le cas Vu qu'il s'appelle croque-bisous Ça tombe bien Elle va lui faire un bisou Il en veut bien sûr lui aussi encore un Finalement elle va lui dire Bon un dernier Parce que sinon C'est moi qui te croque Donc bien que je trouve l'histoire un peu moyenne au niveau de son déroulement J'avoue Ça fonctionne pour plusieurs choses Comme je vous disais les illustrations Il y a les sons aussi Pour moi qui jouent énormément dans cette histoire Que ce soit le croque de croque-bisous Et justement le ton plus léger, plus doux qui va avec bisous Et bien sûr à la fin de l'histoire Comme tout le monde va se coucher C'est une histoire idéale pour le dodo Parce que du coup à la fin les personnages retournent au lit Et donc ça veut dire que l'histoire est terminée Et la journée aussi Et qu'il faut faire dodo Alors même si moi personnellement Je suis assez mitigée sur cette histoire Bien sûr que ça me rend hyper heureuse De voir que ma fille est Wouhou tout feu tout flamme A chaque fois qu'il s'agit de lire croque-bisous C'est même elle qui le choisit à chaque fois Quand il est bien posé à côté de nous Au moment où on va aller se coucher Elle le prend d'elle-même Elle veut absolument l'histoire de croque-bisous Elle en choisit pas un autre Bon maintenant qu'on l'a rendu à la bibliothèque Faudra en choisir un autre Mais ça a pas l'air de la déranger plus que ça Donc voilà j'apprécie le fait Qu'elle soit pas non plus focalisée que sur un seul Et quand on lui propose pas celui-ci Mais d'autres Bah elle va quand même en choisir d'autres Et pas forcément demander absolument à avoir celui-ci En tout cas pour l'instant Voilà Et c'est sur ce titre-là que ma sélection se termine Je vous rappelle encore une fois Tous les enfants sont différents Si je vous fais ce genre de vidéos Bah c'est parce que ça me fait plaisir Parce que voilà bien sûr que moi ça me rend hyper heureuse De voir que ma fille aime les livres Que du coup je peux vous en conseiller Ou que je peux vous en montrer Voilà c'est ce que aime Alice actuellement Ça peut changer radicalement demain Tout d'un coup elle va plus du tout vouloir ceci Elle vous en voudra d'autres Un enfant ça change tout le temps d'avis Ça a tout le temps quelque chose d'autre en tête Et encore une fois Ils sont tous différents Les quelques petites anecdotes Que je peux vous révéler là Au moment où je vous parle de ces livres-là Peut-être que ça n'aura plus lieu demain Et peut-être que ça vous semble Je sais pas bizarre Ou étrange Ou voilà Ou ah bon toi tu fais comme ça Je vous le dis aussi On n'est pas du tout là pour parler de l'éducation de nos enfants On est juste là pour parler De livres pour bébés De livres pour enfants Parce que c'est chouette Parce que c'est sympa de pouvoir leur faire découvrir Le monde du livre à travers des livres Qui sont adaptés pour eux Et c'est tout ce que je souhaite avec cette vidéo Voilà Sur ce que vous soyez petits ou grands Je vous souhaite de merveilleuses lectures Je vous dis à une toute prochaine Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501